Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de trois vidéos dans laquelle je te montre comment on peut créer un fond de base puis comment le varier de différentes manières et puis tu peux suivre pendant que je crée une page d'art journal. Dans la photo ici tu vois un aperçu du premier fond et de la page d'art journal que j'ai créé dans la première vidéo. Tu peux trouver le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude je partage avec toi un processus pas à part ainsi que de nombreux conseils et dédiés. Donc pour en profiter il est vraiment important que tu regardes la vidéo du début à la fin. Même si c'est toujours avec plaisir qu'on apprécie une page d'art journal finie, c'est en fait le processus qui nous fait évoluer. J'espère que tu apprécieras de regarder et que tu découvrirais des choses utiles et intéressantes à mettre en oeuvre dans ton propre art journaling. A tout de suite. Pour notre deuxième projet, je vais travailler dans un de mes carnets « Moleskine ». Celui-ci fait 13 par 21 cm et c'est du papier aquarelle 200 grammes. C'est toujours intéressant de créer dans ce journal à cause de l'orientation. On peut l'utiliser horizontalement ou horizontalement ou verticalement. Donc, moi j'ai plutôt une tendance de travailler vertical et horizontalement comme tu peux le voir ici. Voilà, mes projets sont plutôt orientés horizontalement. J'adore mes journaux « Moleskine ». C'est vraiment des journaux que je préfère. C'est vraiment un papier absolument magnifique et c'est très agréable de travailler dans ces journaux. Je publierai bientôt une vidéo, une vidéo comme on dit en anglais « flip through ». Donc, de vous montrer toutes les pages que j'ai créées. Oui, ce journal et toutes les pages sont remplies. Mais j'ai déjà commandé la suivante et je l'ai reçue aujourd'hui parce que je ne vais pas être sans un journal de « Moleskine ». Et ça, comme tu le vois, c'est orienté. Donc, c'est relié d'une autre façon. Donc, c'est relié de ce côté à gauche. Ok. Donc, pour ce projet, le nouveau projet, nous allons créer un fond de la même manière que nous l'avons fait pour le premier projet. Cependant, cette fois-ci, je vais utiliser les couleurs analogues. Donc, je vais juste prendre un cercle chromatique. Donc, ça veut dire que je vais utiliser les couleurs adjointes ou proches des unes ou des autres sur le cercle chromatique. Et pour un peu de contraste, je vais peut-être ajouter une ou deux couleurs complémentaires. Ça veut dire les couleurs qui se trouvent du côté opposé du cercle chromatique. J'utiliserai toujours des aquarelles comme avant. Mais maintenant, je vais donc peindre le fond avant que je te le montrais. Je ne vais pas te remontrer comment je peins le fond. Je vais le faire. Et quand j'aurai fini, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, à ce moment, je pense de plutôt m'orienter vers les couleurs chaudes, peut-être le violet, orange, jaune, à peu près. Je vais décider. Et peut-être ajouter une turquoise ou quelque chose comme ça, comme couleur complémentaire. Donc, à tout à l'heure. Je suis de retour et voilà le fond. Je l'adore absolument. Les couleurs se complètent si bien. Et tu peux voir, le bel effet d'antécrire une couleur complémentaire pour créer un peu de contraste. Alors, l'autre chose que je vais mentionner, c'est que travailler sur du vrai papier aquarelle, c'est tout simplement un bonheur. Il vaut vraiment la peine de travailler sur du papier de bonne qualité, destiné à la peinture avec laquelle nous travaillons. Donc, ce que nous allons faire maintenant pourrait sembler un peu hors de contrôle, pour ainsi dire. Surtout la première fois qu'on fait cela. Cependant, profite-en et laisse tout ce qui arrive se produire. Mais, il vaut mieux que je te montre et que tu verras ce que je veux dire. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai oublié de te dire quelque chose et te montrer quelque chose. Donc, comme pour notre premier projet, j'ai de nouveau ajouté un peu d'intérêt par rapport à la texture. Donc, j'ai utilisé ce tampon et de nouveau l'encre ou l'encre archivale. Et j'ai tamponné. Donc, c'est ça que ça donne. Et maintenant, la suite sera donc la surprise. Tu peux déjà voir des petits trucs qui se traînent ici. Mais, je te montrerai. A tout de suite. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tout ça. Alors, que le plaisir commence. Donc, tu auras besoin d'un masque, comme tu vois ici. Moi, je n'ai pas beaucoup de masques. En fait, celle-là et toute ma collection. Je pense que sur l'internet, il y a aussi des vidéos que certaines personnes proposent pour créer ses propres masques. Je ne l'ai pas encore fait, mais si tu veux chercher sur YouTube pour des vidéos pour créer tes masques, si tu n'en es pas. Alors, nous allons encore peindre à l'aquarelle. Et, comme tu peux le voir, j'ai plus ou moins positionné les masques pour qu'il y ait de l'espace autour d'eux. Tu comprends plus tard, quand je commence à peindre, tu vas comprendre pourquoi. Et, je pense que tu comprends aussi pourquoi j'étais prévenue, que cela pourrait sembler un peu hors de contrôle. Parce qu'en fait, on va peindre avec beaucoup de haut. Donc, on ne peut pas contrôler qu'est-ce que se passera. Et, comme tu le vois, j'ai utilisé ces pinces pour tenir les pages plats. Parce qu'en fait, on va peindre et on va laisser les masques, la peinture sécher avec les masques en place. On ne va pas enlever les masques tout de suite, seulement quand la peinture est sèche. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, en fait, j'aime beaucoup cette technique parce qu'on ne peut pas du tout prédire ce qui va se passer. Et, je le trouve très excitant. Cela pourrait être un gros gâchis ou quelque chose de merveilleux. Dans le choix des couleurs, je propose que dans les zones où tu vas peindre, d'utiliser des couleurs qui contrastent avec la couleur en dessous, donc la couleur du fond. Par exemple, ici, j'utiliserais peut-être un rouge. Et, voilà. Ou ici, un peu de rose. Ce n'est pas une règle, mais plus ou moins. Et, en fait, aussi, je vais ajouter peut-être un bleu plus foncé pour avoir un petit peu plus de contraste et peut-être les couleurs verts. Donc, là, je ne reste plus dans les couleurs que j'ai utilisées pour le fond, mais je vais jouer un petit peu avec les couleurs. Et, il n'y a pas de règles, comme d'habitude, il faut juste suivre ton intuition. Donc, à tout de suite. Continuons notre aventure. Donc, une chose qui est importante, c'est de bien tenir, excuse-moi, de bien tenir le masque que ça ne bouge pas. Voilà. Et, je suis désolée, je ne peux pas mettre ma boîte d'aquarelle où tu peux le voir, mais c'est à ma gauche et mes poteaux devant moi. Donc, tu vas me voir bouger entre ça, mais j'ai l'habitude avec ma peinture ce côté. Donc, c'est difficile pour moi de le prendre ce côté. Donc, je vais continuer à faire ça. Alors, je ne vais pas trop parler pendant que je le fais, pendant que je peins, parce qu'il faut bien me concentrer pour tenir le masque. Merci. 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 Là. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut ? Et voilà. Maintenant, il faut quand même attendre que ça sèche complètement avant que je te montre qu'est-ce qu'on va faire après ? Alors, maintenant, que faire ensuite ? Il y a tellement de possibilités, je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je vais d'abord te faire remarquer que le fond que nous avons créé au début de ce projet, qu'on le voit toujours en dessous de ces zones où on a ajouté la peinture à travers des masques. Donc, ça c'est intéressant, ça donne une texture assez intéressante. Qu'est-ce que je vais te dire encore? Oui, en fait, ce projet sera idéal pour toi si tu as peur de prendre des risques dans ton art journal. Je sais, lorsque nous utilisons cette technique, par exemple, pour la première fois, il est difficile de faire confiance au processus. Chaque fois quand je le fais, je me sens un peu, comment on peut dire, pas trop à l'aise, mais en fait, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi excitant. Tu as vu, donc avec ces techniques, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer, mais c'est tellement libérateur de simplement prendre des risques et de faire face aux conséquences par la suite pour ainsi dire. Maintenant, on a ça et en fait, voilà, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, quel que soit le résultat, cela pourrait vraiment stimuler notre créativité. Alors, pour la suite, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais probablement ce que je vais dire. Oui, fais confiance à ton intuition et laisse libre corps à ton imagination. J'essaie toujours de sentir la prochaine étape au lieu de raisonner à ce sujet. Si tu n'en as vraiment aucune idée, prends le moment pour regarder ta création jusqu'à la création, jusqu'à cette étape, jusqu'à ici. Et apprécie ce que tu observes sans aucun jugement. Parce qu'on peut regarder ça et dire, ah, mais ici, il y a une tâche ou, voilà, les papilles gondules ou peu importe. Mais en fait, regarde, apprécie ce qui est déjà là. Profite de ce qui est devant toi et sois conscient de ce que tu ressens. Ça, c'est important. Peut-être sentiras-tu que tu voulais écrire un texte avec un stylo blanc sur les ondes où on a utilisé le masque. Ou peut-être dessiner quelque chose là-dessus. Ici, l'autre jour, j'ai fait aussi, j'ai utilisé la même technique. Et là, j'ai dessiné juste avec un stylo Posca. C'est juste le début. Je vais encore travailler là-dessus. Mais juste pour te donner une idée, j'ai simplement dessiné avec un stylo Posca blanc sur ce fond. Donc, c'est... Il y a tellement de choses. Ça peut être aussi que tu penses d'ajouter des couleurs aux zones de fond où on n'a pas mis de peinture. Ou peut-être pour ajouter une bordure de quelque sorte. C'est pas nécessaire que ça soit avec l'acharelle. Ça peut être quelque chose d'autre. Peut-être sentiras-tu de faire des collages. Donc, on peut aussi, en fait, tu peux écrire les deux côtés. Tu peux écrire quelque chose, peut-être avec un Posca stylo blanc ou un autre stylo blanc. Peut-être écrire quelque chose au sujet de ton expérience en créant ça. Le truc, c'est de juste devenir silencieux et d'écouter. Et je suis sûre que tu entendras ou plutôt ressentiras les messages de ton intuition. Et si ces messages te disent de faire quelque chose de risqué, ne discute pas avec eux. Même si ton esprit devient fou et veut que tu fasses plutôt quelque chose qui te semble sûr ou en sécurité, on peut dire, je dirais plutôt prendre le risque. De toute façon, si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas les résultats, tu peux toujours peindre là-dessus. Le GESO, c'est toujours mon truc de secours. Si je n'aime pas quelque chose, je mets le GESO et après je peins quelque chose d'autre là-dessus. Alors, maintenant, je vais continuer à filmer pendant que je réalise la suite de cette page. Et qui sait, peut-être, il y aura-t-il quelque chose qui pourrait t'inspirer. Donc, voyons ce qui se passera. Musique 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 Alors, je ne peux pas te décrire à quel point cette page me rend heureuse. C'est tellement libérateur de peindre et de ne penser à aucun résultat, mais simplement de jouer avec les couleurs. Et maintenant, de regarder toutes les textures et d'observer toutes les textures et les formes. C'est vraiment merveilleux. L'aquarelle est idéale pour cette façon de peindre, cette façon de peindre, car elle est en, on peut dire, en alignement avec la sensation de flux créatif. En ce moment, je ne veux rien ajouter à cette création. C'est comme si elle me révélait un nouveau message chaque fois que je la regarde. Toutes ces couleurs merveilleuses et sa profondeur spontanée. J'aime beaucoup la profondeur qu'on voit à cause de toutes les couches au grasse, à toutes les couches de peinture. Donc, oui, c'est vraiment magnifique. L'utilisation de ces techniques ressemble, en fait, pour moi, à une métaphore de la vie. On peut dire lâcher prise et avoir confiance que les choses se passeront toujours exactement comme elles le devraient. J'espère que cela ne te dérange pas que je partage mon expérience avec toi. Mais en regardant cette création, je sens qu'elle transmet de nombreux beaux messages d'amour et de beauté, de compassion et de connexion. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais c'est bien. Il est tellement plus important de savoir comment ce que nous percevons nous fait ressentir, que de le comprendre conceptuellement. J'espère que tu essayeras ces techniques et que tu apprécieras chaque instant de l'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te verrai dans la troisième vidéo de cette série. Bonne création et à très vite! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !